Hicham Lalou Hicham Lalou, architecte d'intérieur et designer. J'ai toujours voulu voyager, aller découvrir un peu ce qui se passe ailleurs. Je suis allé aux Etats-Unis, je suis allé au Moyen-Orient et souvent en Espagne, dans certains pays européens. En 2003, je rentre avec une idée, c'était de développer le design stratégique au Maroc. Et en 2004, j'ai décidé de créer une agence. Au moment où on m'a contacté pour travailler sur le design de la ville d'Agadir, donc créer le mobilier urbain de la ville d'Agadir. Donc Agadir m'a été confié pour créer le mobilier urbain de la ville d'Agadir et aussi de faire appel à un calligraphe marocain qui a dessiné le logo de la ville. Et c'est moi-même qui ai dessiné, qui ai créé tout le mobilier urbain de la ville d'Agadir qui est fabriqué entièrement au Maroc. J'ai été sollicité par des grandes marques dans le meuble et dans l'objet en Italie, en Espagne et en France pour créer des collections. Et j'envisage même de remettre un pied en Europe incessamment sous peu pour diffuser Hicham Lalou à l'international. Je suis originaire de Fès et comme la plupart des villes andalouses et marocaines, la plupart d'entre nous, nos racines plongent en Europe. Donc moi je me sens européen aussi, parce que mes ancêtres viennent de Cordoue. Et j'ai ça en moi, je le sens, je ne peux pas le matérialiser. J'essaie de puiser dans différentes cultures. J'aime beaucoup la culture asiatique, la culture européenne, la culture française, notamment la culture espagnole. Et je suis très attiré aussi par le mouvement du Bauhaus en Allemagne. Et donc j'essaie un petit peu de synthétiser ça à ma manière. Et surtout, on m'a toujours dit, gardez votre identité au Maroc et n'essayez pas de faire ce que font les autres. Parce que la richesse d'un pays, c'est de travailler dans son identité, sans tomber dans le folklore. Je ne suis pas le designer qui dit participer au côté folklorique des choses. Je participe à une image contemporaine du Maroc, à l'international et au Maroc. Et surtout de montrer que le Maroc est un pays qui a une histoire séculaire, un artisanat extraordinaire, mais que c'est un pays qui vit avec son temps. Aujourd'hui, vous avez le Wi-Fi, vous avez Internet, vous avez la DSL, vous avez les portables dernier cri, le iPod, tout ce que vous voulez, vous l'avez au Maroc. Tout ce qui est international existe au Maroc. Dès qu'il y a un boui-boui qui sort ultra moderne, il est vendu au Maroc. Et dans mon domaine, aujourd'hui, le Maroc est en train de se positionner au niveau international, dans le design, grâce à des gens comme moi et des confrères qui militent et qui, par leur création et leur référence, ont réussi à s'exporter. Sous-titrage Société Radio-Canada